Alors, bonjour Florent, est-ce que tu peux te présenter ou dire ce que tu fais de chère ? Alors bonjour Fred, alors Florent Fouque, en fait j'ai une activité sur internet en ligne où je vends essentiellement des formations sur la thématique de l'excellence opérationnelle et plus récemment sur la thématique du webmarketing. Et puis j'ai une autre activité à côté qui est en B2B où je vends du conseil dans les grandes entreprises pour les aider sur du community management en interne ou sur des vidéos de communication par exemple. D'accord. Alors, ce qui est assez intéressant avec toi, c'est que tu arrives à faire du contenu à générer du trafic, mais vraiment avec une stratégie intéressante, c'est la stratégie du contenu. Donc, dis-moi deux ou trois exemples que tu as mis en place parce qu'on a travaillé ensemble justement sur un ou deux livres blancs qui permettent en fait de générer du trafic, de générer de la notoriété sans forcément dépenser un budget faramineux. Oui. Alors, en fait, sur les deux sites, enfin mon premier site excellenceopérationnelle.tv, j'avais en réseau des auteurs sur l'excellence opérationnelle et donc je leur ai dit, envoyer un mail, je leur ai dit est-ce que ça vous dirait d'écrire un article. Donc, je donnais une thématique et du coup, une liste de dix articles me permettait de faire un e-book collaboratif et qui permet d'ailleurs d'être diffusé. Donc, je lui ai mis en téléchargement direct sans récupérer les mails puisque moi, la stratégie, c'est d'avoir du trafic qui est récupéré. Et bien sûr, la plupart de ces auteurs ont des blogs aussi, donc ils peuvent en communiquer. Et puis, je fais en sorte vraiment que l'e-book soit vraiment un rendu super professionnel. Je fais également des livres payants à côté et en fait, les e-books collaboratifs que je fais ont le même niveau de qualité de finition que mes livres payants. Et ça, je trouve que c'est un truc important souvent quand on voit des e-books collaboratifs. C'est une succession d'articles et on voit ça comme une succession d'articles et du coup, ça ne met pas du tout en valeur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'essaye aussi de recontextualiser tous les articles avec un fil rouge et donc pour vraiment faire une unité autour du livre. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait sur mon premier excellence-opérationnel.tv. Et là, je viens de lancer une nouvelle thématique sur webmarketing et comme j'avais assez peu de… en fait, je n'avais pas une liste d'auteurs comme ça qui était reconnue et je voulais aussi que ça allait plus vite. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi ma thématique et ensuite, par rapport à cette thématique-là, j'ai été regarder les articles qui étaient déjà existants chez les blogueurs donc influents. Et puis, du coup, j'ai fait la contextualisation. Je l'ai fait après coup par rapport à mon fil rouge. J'ai été chercher des articles aussi de très haute qualité et vraiment de blogueurs qui étaient vraiment… qui avaient une bonne patte quoi pour vraiment faire un rendu super professionnel. Et puis, du coup, c'est l'e-book le plus rapide que j'ai fait puisqu'en fait, l'idée puis après, ça m'a fait une journée pour trouver l'ensemble des articles. J'ai mis tout ça en forme et j'ai proposé à chacun des blogueurs avec le rendu final de l'e-book. Je leur ai demandé si ça les intéressait de participer à ça. Et puis, si un d'entre eux m'avait dit non, je leur ai simplement retiré et l'e-book aurait été resté. Donc, en fait, ça a permis de créer très rapidement un contenu et de la notoriété. Voilà. Donc, très rapidement, une journée, j'avais mon e-book. Ensuite, le temps de la validation avec les auteurs, ça a pris une semaine. Et puis, du coup, après, j'ai pu le diffuser et les auteurs qui l'ont récupéré ont pu aussi communiquer auprès de leur lecteur. D'accord. Alors là, on parle justement de l'e-book, l'importance de la qualité. Pour l'instant, est-ce que tu utilises Word ou PowerPoint pour faire tes e-books ? Mes e-books sont faits sur Word. C'est plus simple. Oui. Et puis, il y a toutes les notions de pagination, d'entête. La chose aussi qui est importante, c'est qu'en fait, dans le pied de chaque page, il y a le lien vers mon blog. Mais je tenais aussi à ce que les auteurs aient aussi un lien sur leur blog. Et donc, en entête de chaque page de l'article du blogueur en question, il y a un lien vers son site. Parce que je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir la réciprocité et qu'eux aussi aient à gagner beaucoup sur cet e-book. Que ce soit gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça. Alors, on sait que tu travailles également beaucoup sur la couverture. Oui. J'ai bien aimé d'ailleurs la dernière couverture de ton livre « Comment devenir un expert de classe mondiale ». Voilà, exactement. Comment tu fais ? Est-ce que tu fais faire tes couvertures sur mesure ? Tu utilises un service comme Photolia ou Dreamstime ? Comment tu fais exactement ? Alors, en fait, la toute première couverture de mon livre, j'ai faite moi-même. J'ai passé deux semaines dessus. Deux semaines ? Oui. Bon, au final, ça va. Le rendu n'est pas trop mauvais, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Et depuis, en fait, à chaque fois que je sors un nouvel e-book ou un nouveau livre, je passe par 99design.com qui est une plateforme qui me permet d'avoir une couverture pour 150 euros ou 150 dollars, donc du coup 100 euros. Là, pour celui-là qui est un e-book gratuit, je suis passé par un ami qui en plus faisait partie des articles, enfin des blogueurs qui ont participé. Et donc, il m'a fait ça assez rapidement. L'idée, c'est aussi de faire quelque chose de très rapide. Et donc, si j'étais passé par 99design, ça m'aurait pris une semaine alors que j'avais quelque chose de rapide. Mais je mets toujours une grande importance à avoir une couverture vraiment de super qualité. C'est surtout original parce que ce n'est pas une image qu'on retrouve tout le temps. C'est quelque chose que tu as fait toi, en fait. Voilà. Et puis, l'idée, c'est qu'il y a un impact visuel avec ce e-book-là et que derrière, on se dit… Et en plus, ce qui est important aussi, c'est qu'à l'intérieur de la couverture, ça intègre mon logo de façon un petit peu subliminale. Mais du coup, c'est un peu sympa. D'accord. Alors là, on est parti sur le contenu. Donc, il y a l'e-book. Tu fais également de la vidéo, des articles. Qu'est-ce que tu préconises un petit peu ? Quelles sont tes bonnes pratiques ? Alors en fait, j'ai fait deux stratégies qui sont différentes. Sur le premier site, j'ai vraiment fait une stratégie de contenu très importante. Et là, ce que j'ai fait, c'est que pendant un mois et demi, j'ai pris un coach et je me suis fait un challenge de 166 publications. Et j'ai produit, j'ai produit, j'ai produit pendant un mois, ce qui me permettait derrière d'avoir une publication quotidienne sur mon site et de me focaliser sur la partie commerciale pour rentrer le chiffre d'affaires parce qu'une entreprise, c'est une entreprise. Je ne suis pas juste un blogueur qui fait ça à côté de son travail. Donc, pour moi, c'était vraiment le business principal. Donc, ça, c'était la première stratégie. Là, sur la nouvelle thématique sur webmarketing, j'ai agi un peu différemment. J'ai mis en place un site. J'ai écrit une vingtaine d'articles. L'idée, c'était d'avoir un petit peu un… Un camp de catalogue. Voilà, c'est ça. Un camp de base qui puisse… les gens, les lecteurs, ils viennent, ils regardent, ils voient que c'est un peu original, ils voient la thématique que j'aborde. Donc, ça, c'était vraiment pour avoir un socle. Et après, j'ai fait une stratégie avec un produit de formation que j'ai mis en affiliation à 100%. Et ce qui m'a permis en cinq semaines sur une thématique sur laquelle je n'étais pas du tout reconnu d'avoir 1 050 clients. Ce qui fait un très bel impact, un très beau buzz et du coup, qui me permet de gagner directement la visibilité des clients, de montrer mon expertise de façon très rapide sur la thématique où j'étais totalement inconnu. Oui, c'est vrai que l'affiliation à 100%, beaucoup de gens l'utilisent au départ pour un petit produit. Quelle valeur avait ton produit que tu as offert à 100% en commission ? Alors, pour les 500 premiers clients, c'était à 7 euros. Ah oui, ça va. Donc, c'est raisonnable. En fait, c'est ton produit d'entrée de gamme pour mettre, entre guillemets, le pied dans la porte pour ensuite faire un upsell vers tes produits, formation vidéo, copier. C'est ça. Donc, les 500 premiers 7 euros, ensuite 17 euros. Maintenant, elle est à 27. Mais je pense qu'elle vaut largement, enfin, je pense qu'elle vaut au moins 200 euros. L'idée, c'est vraiment de faire le buzz. Effectivement, comme tu dis, c'est aussi en profiter pour vendre un premier produit d'accroche et que les gens se disent, ah ouais, si ce type-là, il fait ça, ça m'intéresse. Et du coup, après, pour aller plus loin avec d'autres formations qui seront à venir. Et c'était quoi comme formation en fait ? C'était sur le marketing, le blogging, la création de contenu, la génération de prospects ? Alors, en fait, la stratégie à 34 euros, c'est partie en fait d'une étude de cas, d'un retour d'expérience que j'ai fait sur mon premier site où à partir de mon expertise, j'ai mis en place un produit et une séquence qui est totalement automatisée et qui m'a permis de générer en fait 30 000 euros sur la première année. Et du coup, ce que je dis, c'est moi, ma cible, c'est les consultants, les experts, ceux qui ont une vraie passion et qui ont un vrai domaine d'expertise et sur le lequel ils cherchent à monétiser en fait. Et donc, voilà, je présente un principe. Un peu comme Brandon Bonchart qui explique comment devenir un expert en valorisant ses connaissances. Toi, tu sais faire du webmarketing. Quelqu'un est bon en broderie ou en tricot comme la copine et elle peut en vendre son expérience et en même temps partager sa passion. C'est ça. Moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'en fait, je connais beaucoup de consultants. J'ai beaucoup de collègues qui sont consultants. Ils ont une très forte technique, très forte maîtrise de leur expertise. Mais souvent, sur la partie commerciale, ils ont assez peu de visibilité. Ils ont du mal à trouver des clients. Et alors, je trouve qu'avec Internet, il y a un moyen génial de vendre ses compétences. Ses compétences en conseil et en formation en présentiel, mais aussi en développant des revenus passifs avec des produits d'information et des produits de formation à partir de son expertise. Et donc, je me suis dit quand j'avais des retours sur Mémélie en me disant mais c'est génial ton approche marketing même si les gens n'achetaient pas ce que je faisais. Pour moi, ça a donné un indicateur fort sur le besoin qu'ils avaient d'avoir aussi la même visibilité. Donc, sur cette nouvelle thématique, je vais essayer de donner des formations et des outils pour les aider à justement gagner cette visibilité. Ok. Alors là, on a parlé un petit peu de webmarketing, de génération de trafic par le contenu. Tu nous parlais tout à l'heure que tu faisais des prestations de community management. Est-ce que tu peux donner quelques petits conseils de base que tu donnes aux entreprises qui débutent justement dans community management ? Les quelques erreurs qu'on ne doit pas commettre au moins comment bien réussir sur un bon pied au départ. Alors, en fait, cette offre-là, on l'a développée suite à une demande et le client était parti lui d'un problème qu'il avait. Et donc, le problème qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas de contenu à diffuser. Donc, en fait, il avait une communauté en interne d'experts en excellence opérationnelle. Donc, la thématique de mon expertise. Mais ils ne savaient pas comment faire communiquer les gens ensemble. Ils travaillaient chacun sur des projets, mais ils ne capitalisaient pas du tout. Il n'y avait pas de knowledge management. Enfin, il y a vraiment beaucoup de déperditions par rapport à ça. Et ils ont vu l'animation qu'on faisait sur le site. Ils nous ont dit que c'est génial qu'on ait la même animation chez nous. Et alors, comme dans les grandes entreprises, on bloque tout. C'est toujours long, c'est compliqué. Et puis, c'est très fermé. Donc, ils ont un système en fait informatique. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont des firewall qui ne leur permettent pas d'accéder à notre site. Donc, ils nous ont dit, écoutez, on va vous acheter votre contenu pour pouvoir animer notre communauté avec du contenu. Et nous, ça ne nous dérange pas de vendre le contenu qu'on publie sur le site, au contraire. Mais par contre, ce qu'on trouvait dommage, c'était de faire du contenu comme ça sans avoir de stratégie derrière. Donc, on s'est dit que la première chose à faire, c'est de développer une stratégie. C'est-à-dire, où est-ce que vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement ? Est-ce que vous voulez former les gens ? Est-ce que vous voulez juste qu'ils échangent ensemble ? Est-ce que vous voulez déployer l'excellence opérationnelle dans toute l'entreprise ? Il y avait vraiment différentes stratégies qui pouvaient être mises en place par rapport à différents objectifs. Et on leur a montré que nous, les objectifs qu'on avait sur excellenceopérationnelle.tv, il y avait des objectifs de trafic, des objectifs commerciaux derrière le chiffre d'affaires qu'eux n'avaient pas forcément. Et que donc, les séquences de contenu qu'on allait mettre sur leur intranet n'étaient pas forcément les mêmes que nous, on allait faire sur le site. Et donc, on a commencé par ça, à réfléchir. Voilà, c'est ça. Donc, on a fait une voix du client, on a fait un sondage. Et donc, c'est le premier conseil que je donnerais. L'erreur à éviter, c'est de faire du tout azimut et de ne pas réfléchir. Donc, le premier conseil, c'est de faire un sondage pour savoir qu'est-ce que la communauté attend d'un intranet orienté sur l'excellenceopérationnelle, en l'occurrence pour mathématiques. Et à partir de là, les gens, ils voulaient des études de cas, ils voulaient des formations, ils voulaient des notes de synthèse, ils voulaient des supports de formation. Bref, ils nous ont dit très concrètement ce qu'ils voulaient comme contenu. Et pour nous, derrière, c'était très facile, derrière, de nous aligner sur ce qu'ils souhaitaient et d'avoir une vraie stratégie de contenu et une séquence qui allait vers l'objectif qui s'était fixé. D'accord. Et donc, ça, c'est une partie simple, communauté interne. Et quand on fait une animation de communauté externe, toi qui aussi, pas mal de suiveurs, de fans, etc., quels sont tes petits trucs et astuces que tu utilises sur Twitter, Facebook, etc.? Alors, déjà, j'utilise très peu les réseaux sociaux parce que c'est très chronophage. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, ne serait-ce que moi, aujourd'hui, à assurer l'activité. Donc, c'est aussi pour ça que je recrute quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui va me rejoindre à partir du mois de décembre. Le truc que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie sur Internet. Et en fait, moi, pour faire de l'émulation, ce que je fais, c'est que je fais des e-books collaboratifs, comme on a discuté tout à l'heure. Et je fais aussi, à intervalles réguliers, des concours de publication. Et ce qui permet aux gens de sortir un petit peu de leur mode passif où je lis des articles en mode, moi aussi, je vais me lancer. Et bon, derrière, forcément, il y a un petit peu de résidus, mais on fait un retour aux gens. On leur dit, bon, ça, ça va, ça, ça va moins bien. Et du coup, ils s'améliorent et ils participent à la communauté. Les concours de publication avec un cadeau genre Kindle, ça marche bien. Le truc que je viens de lancer, c'est un quiz sur plusieurs semaines. Parce qu'en fait, le truc du quiz, c'est qu'il y en a un qui va aller chercher toutes les réponses sur Internet. Et puis, il gagne. Et puis, ce n'est pas du jeu. Donc, l'objectif, c'est aussi dans le développement de trafic, c'est de faire revenir les gens. Donc, j'ai fait un quiz tous les samedis. Et donc, j'ai lancé ça au mois de septembre. Et je leur ai dit, au mois de décembre, je vous ferai un cadeau. Donc, les trois premiers qui auront gagné le quiz, mais sur la longueur. Parce qu'en fait, les quiz seront en ligne pendant deux semaines. Et après, ils ne sont plus accessibles. Donc, il faut vraiment être régulier. Et bien, les directeurs obtiendront l'information. Donc, voilà deux petits trucs. Super intéressant. Et puis, c'est des données pour recevoir. Voilà. Toujours ça, apporter, apporter, apporter de la valeur. Il n'y a que ça qui compte. Alors, tu nous parlais donc de tes formations. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur ce que tu proposes ? Sur les formations ? Formations ou prestations ? Oui. Alors, il y a toutes les formations d'excellence opérationnelle. Donc, sur le litissima, des méthodes vraiment de réduction des coûts, réduction du délai, amélioration de la qualité des produits et des services des entreprises. Donc là, plutôt sur du B2B, sur une niche très précise. Et là, donc, la nouvelle suite de formation que je lance sur le webmarketing, pour expliquer des stratégies comme un petit peu, je viens de te le faire. Mais plus après de monétisation et vraiment de rentabiliser son expertise. Et en fait, le faire de bataille que j'ai, c'est un petit peu de se dire, tant qu'on a un petit peu de chiffre d'affaires qui rentre tous les mois, eh bien, on a moins de soucis pour trouver des nouveaux clients, pour faire du présentiel. C'est du récurrent. Voilà. C'est du récurrent. Et du coup, l'Internet permet de faire du récurrent, d'avoir de la visibilité et aussi de s'imposer comme expert. Moi, il y a trois ans, j'étais totalement inconnu dans le litissima. J'ai ouvert un blog. Ensuite, j'ai écrit un livre. C'est vendu via le blog et ensuite, j'ai pu l'éditer. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Internet nous permet vraiment de sortir du lot. Et je trouve que même s'ils beaucoup l'utilisent, c'est encore trop peu utilisé. Il y a pas mal de… Enfin, quand je vois tous les experts, tous les consultants que je connais qui ont des thématiques vraiment très particulières, ils auraient vraiment de la valeur ajoutée à apporter aux gens. Et je trouve que c'est démarche de ne pas utiliser. Donc, voilà. Ma prochaine bataille, c'est de démocratiser un petit peu les outils du webmarketing pour donner accès à ces technologies. Donc, je n'ai pas besoin d'adresse technique-là aux consultants et aux experts et aux passionnés. Merci, Florent. Et donc, rendez-vous sur ton site. Alors, tu peux nous rappeler l'adresse ? Alors, c'est businessdexperts.fr pour la partie webmarketing et pour la partie excellence opérationnelle, c'est excellenceopérationnelle.tv. Et ça, c'est le site de ma société, Cubic Diffusion. Alors, tu peux juste écartir un petit peu. Alors, Cubic Diffusion, il n'y a pas grand-chose dessus. L'essentiel étant sur excellenceopérationnelle.tv et sur businessdexperts.fr. OK. Merci pour toutes ces infos et à très bientôt. Merci à toi, Fred. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada